La société de construction mécanique Joseph Leicht à Allstadt est connue pour le traitement des constructions de machines de très grande dimension et de précision. Pour assurer le traitement par grenaillage des plaques en acier grandes et lourdes, nous, chez Actos, nous avons choisi de construire une grenailleuse verticale. Celle-ci permet de décaper, décalaminer et débavurer des pièces d'une longueur maximale de 6 m et d'une hauteur maximale de 3 m. Pour commencer, les plaques sont placées sur la table basculante au moyen d'une grue. Ici, les plaques sont dressées de 80 degrés à l'aide d'une station hydraulique de grande puissance pour une vitesse de levage rapide. Maintenant, l'opérateur peut démarrer la ligne de rouleau d'entrée. En arrivant au sas d'étanchéité, les turbines sont déclenchées automatiquement. Il s'agit de 12 turbines Actos de haute performance, chacune d'une puissance d'entraînement de 7,5 kWh. La vitesse de l'avancement de la ligne à rouleau est réglable de 0,5 à 2,5 m par minute. Après avoir passé la machine, le convoyeur renvoie la pièce en vitesse rapide vers la table basculante. Maintenant, la table basculante se met en position de déchargement. Ici se présente la surface grenaillée sans aucune poussière ou résidu. La grenailleuse elle-même est couverte par une enceinte d'insonorisation. Cela permet de baisser le niveau de pression acoustique à moins de 80 décibels A. Sur chaque côté, 6 turbines sont positionnées à différentes hauteurs avec des angles décalés de sorte que toutes les surfaces et les arrêtes de coupe soient nettoyées en règle générale. Sous l'enceinte, la grenaille d'acier est récupérée et, à l'aide des vis sans fin et de l'élévateur à godets, elle est transportée à la station de nettoyage et puis à la trémie de stockage qui se trouve en partie haute de la machine. Les plus grosses particules peuvent être retirées par tamisage. Les particules de grenailles fines et les poussières sont séparées par l'unité de filtre à cartouche. Ensuite, elles sont collectées dans des big bags. Cette unité est nettoyée pneumatiquement en continu. Elle est aussi couverte par une insonorisation. L'air d'évacuation peut être reconduit dans l'atelier car la quantité de poussière résiduelle est de moins d'un milligramme par mètre cube. Selon la construction, il est possible que quelques pièces nécessitent un deuxième tour de grenaillage. C'est grâce au maniement facile et au résultat de grenaillage de première qualité que cette grenailleuse est un outil précieux pour les constructeurs de machines qui ont des demandes qui changent au jour le jour. La grenailleuse verticale Actos est d'un concept convaincant pour les grandes pièces lourdes. Que peut-on faire pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...